Venus de toute l'Alsace en bus ou en voiture, les bénévoles de la Caritas se retrouvent à la salle polyvalente d'Hutenheim pour vivre une journée fraternelle. Cette journée a plusieurs buts. Elle est d'abord de faire le réseau, parce que finalement on est répartis sur toute l'Alsace, mais dans de multiples équipes. Et c'est l'occasion unique et annuelle de se rassembler. Et puis un deuxième objectif, c'est de dire merci à tous ces bénévoles, il y en avait 300, 350, donc à peu près un septième du nombre de bénévoles de Caritas, leur dire un grand merci pour tout le temps donné. Parmi les invités, Monseigneur Delanois, nouvel archevêque de Strasbourg, qui ne cache pas sa joie de rencontrer tous ces bénévoles. Je suis très impressionné par le nombre de participants, près de 400 personnes. Impressionné aussi par le nombre de personnes engagées dans la Caritas, 2000 personnes. Donc 400 nouveaux volontaires, rien que cette année. C'est un très beau signe pour notre église diocésaine que ce souci de vouloir répondre aux détresses d'aujourd'hui. Si tout le monde connaît les Oscars et les Césars décernés par le cinéma, on connaît moins les Bernard décernés par la Caritas pour remercier l'action de ces bénévoles. Parmi eux, les bénévoles qui servent les petits-déjeuners à la permanence de l'arc-en-ciel à Strasbourg, ou qui s'occupent de la formation des bénévoles. On essaye de partager avec eux, de parler avec eux, de donner de l'aide, de l'écouter. Et voilà, on donne notre sourire, notre aide. Et c'est tout. Et beaucoup de choses aussi. Ces formations sont destinées aux bénévoles pour mieux comprendre ce qu'est la Caritas en Alsace. Depuis quand elle existe, ce qu'elle fait, et comment on est engagé, on peut s'engager vraiment à Caritas Alsace. Parmi tous ces bénévoles, d'autres encore animent les antennes Caritas sur tout le territoire de l'Alsace, ou font du soutien scolaire. C'est une équipe qui s'occupe des fragilités de notre secteur. On a des assistantes sociales qui nous envoient des personnes en difficulté, après avoir analysé leur situation, etc. Et avec l'équipe, on décide ce qu'on peut faire pour les aider, soit en nourriture, soit en payant des factures, ou même des accompagnements, ou des visites régulières, ou des choses comme ça. C'est ma voisine un jour que j'ai vu partir chez un des élèves qu'elle accompagnait, et me disait, la maman de la petite où je vais, aimerait quelqu'un qui apprenne le français à sa petite. Ils revenaient donc d'Italie. Ils étaient d'abord au Maroc, en Italie, puis en France. Et ça résonnait joliment en moi, donc j'ai dit oui. Mais au fait, qu'est-ce qui motive l'action de tous ces bénévoles ? J'aime donner de l'aide aux autres, surtout les gens âgés, les personnes âgées qui n'ont pas de soutien. Moi, j'ai choisi Caritas parce qu'il y a un esprit chrétien, fraternel. En plus de ce que nous pouvons, en tant que bénévoles, donner aux personnes fragiles, les personnes en précarité nous en donnent bien plus. C'est presque de l'égoïsme. C'est-à-dire qu'il y a tellement de plaisir à donner, et à faire plaisir aux gens, et à se rendre compte qu'on les a dépannés, etc. que ce plaisir, ce bonheur, on n'arrive pas à l'avoir autrement. Je vois une telle joie chez cette petite quand j'arrive. Même pendant les vacances, elle me demande de venir, de l'accompagner. Et je trouve que ce qu'on reçoit en retour, est bien au-delà de ce qu'on peut donner. Cette journée est aussi l'occasion d'un passage de témoins à la tête de la Caritas. Occasion pour le directeur sortant de faire un bilan de ses cinq années de service. Caritas, ce n'est pas une affaire de salariés, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une structure, c'est une association de bénévoles. Donc, toujours redire que c'est eux qui sont en première ligne, et nous, on est là pour leur permettre de faire. Donc, j'ai essayé, pas assez, mais j'ai essayé de passer ce cap de l'organisation et de la structure et d'aller un petit peu voir ces bénévoles. Voilà, donc, ils sont formidables, c'est tout, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Beaucoup de tendresse pour tout ce qui a été fait, beaucoup de regrets pour tout ce qu'on n'a pas pu faire, mais ça va marquer vraiment ma vie, c'est sûr. Après un repas fraternel et quelques activités récréatives, la journée se termine par la célébration de la messe, qui est aussi le sacrement de la charité. La charité nous permet aussi de rencontrer le Christ, et qu'il faut mettre, bien sûr, la charité, la fraternité, la solidarité, sur le même plan que l'Eucharistie et la parole. Car la rencontre du plus pauvre, c'est aussi le Christ qui se donne à rencontrer. Nul doute qu'après cette journée de rencontre et de partage, tous ces bénévoles ont repris leur tablier de service.